A quoi a servi le budget des investissements publics du ministère de la Santé en 2019 ? Cette question posée est l'intitulé du rapport sur l'exercice budgétaire 2019 et équipement des hôpitaux en République du Congo, rapport rendu public ce lundi 13 septembre 2021 à Brazzaville par la coalition congolaise Publiez ce que vous payez. C'était à l'occasion d'une conférence de presse animée par les membres de cette coalition que dirige Christian Mounzeo, son coordonnateur. Selon ce rapport, l'exercice de suivi apporté sur ce soin de cet projet sanitaire de 2019 est estimé à un investissement total de 19,642,000,000 de francs CFA. Seuls 35 d'entre eux ont été visités. Là-dessus, 37,14% ont été réalisés partiellement et sont fonctionnels. 17,14% sont arrêtés, 8,57% n'ont pas encore démarré. Et les observateurs de la coalition Publiez ce que vous payez ont été refoulés dans les localités de Brazzaville, Pointe-Noire, Ludimand et Nkaï. On parle du contraste entre la loi de règlement et les réalisations. La loi de règlement nous présente un pourcentage de 30,12% qui correspond à 9,650,189,260,000 francs CFA qui ont été dépensés en 2019. Nous, on se demande à quoi ça servit ces montants, tout en plus que nous savons que sur le terrain, rien n'a été visible. Alors, on se demande alors, puisqu'on a eu, selon quelques responsables du ministère de la Santé, qui nous disent qu'il est très difficile de lire sur la loi de règlement et réalisation du ministère de la Santé, puisque d'autres dépenses sanitaires qui sont effectuées par d'autres ministères sont insérées dans cette loi de règlement pour être présentées comme les budgets du ministère de la Santé. Alors, c'est des questions, des préoccupations, des réponses qu'on aimerait avoir du ministère de la Santé et d'autres recommandations qui ont été orientées au ministère de la Santé. Nous avons également vu qu'on prévoit des équipements pour plusieurs structures qui sont encore en construction. Et nous avons le cas déjà à Pointe-Noire, où l'hôpital de base de Nzouzou, qui est à moitié achevé, puisqu'il y a un seul bâtiment qui est disponible, et qui est équipé depuis très longtemps, et qui est déjà, le bâtiment est déjà en dégradation, et on s'interroge même sur l'état du matériel qui est à l'intérieur. Et comment est-ce qu'on peut prévoir un équipement pour une structure dont on ne connaît pas vraiment l'issue ? Nous avons ici au niveau de Brasavie le centre de dialyse, nous avons également au niveau de Pointe-Noire, le centre de dialyse de Pointe-Noire, qui, pour lesquels on a prévu des équipements depuis très longtemps, et vous qui êtes à Brasavie, vous connaissez déjà l'état d'avancement des travaux du centre de dialyse qui est dans l'ensemble du CHU. Mais à Pointe-Noire, il n'y a aucun bâtiment visible, c'est juste les poteaux qui sont là. Mais l'équipement est déjà prévu, peut-être déjà acheté, et disponible quelque part. Les membres de la coalition publique « Ce que vous payez » ont formulé quelques recommandations à l'endroit du pouvoir public, entre autres, la réalisation de la cartographie des projets abandonnés. Nous demandons au gouvernement d'interdire l'utilisation des véhicules dédiés à l'urgence sanitaire par les autorités politiques et administratives. Dans le rapport, vous verrez que pour le cas de Macabana, il y a eu une ambulance qui n'est pas utilisée pour l'hôpital, mais plutôt certainement par le maire de la commune de Macabana. Nous demandons aussi au gouvernement de divulguer les dépenses liées aux évacuations sanitaires, ainsi que la liste des bénéficiaires. Selon certaines sources dignes de foi au ministère des Finances et au ministère de la Santé, le budget d'investissement du ministère de la Santé est également utilisé pour les évacuations sanitaires, alors que ce budget devrait servir pour pouvoir améliorer l'offre de santé au niveau local. Nous sommes engagés dans la construction de 12 hôpitaux généraux et nous avons dépensé suffisamment d'argent, donc nous n'avons pas encore le résultat. Alors il serait mieux de suspendre la construction de ces hôpitaux et améliorer les plateaux techniques dans les hôpitaux existants, que ce soit le CHU, l'hôpital de Macabana, le Talangaï, l'hôpital de la Sissé. Je crois que ça aiderait beaucoup plus la population au lieu d'attendre des hôpitaux qui sont en difficulté actuellement par rapport à la crise. Ce rapport 2019, le 7e du jour, épingle donc plusieurs problèmes dans l'exercice du budget sanitaire, notamment le gaspillage des ressources selon le coordonnateur de la coalition publique, ce que vous payez, Christian Mounzeo. L'étude de 2019, l'étude qui couvre les données de 2019 que nous publions en 2021, pointe plusieurs problèmes. En particulier, une très faible exécution du budget de la santé, puisque les projets que nous avons, nous, visités, pour la plupart, à travers notre évaluation, on a constaté que ce sont des projets qui ne sont pas complétement achetés. Publice que le pays a aussi constaté un gaspillage des ressources se traduisant par le maintien en l'état des projets abandonnés et qui sont actuellement dans un état tout à fait alarmé. La campagne a également constaté une carence en matériel marquée par l'existence dans les hôpitaux des plateaux techniques vétustes et parfois inadéquats qui limitent les capacités d'intervention des agences sanitaires. Le constat, c'est également le refus de collaboration des autorités sanitaires en dépit du fait que la campagne Publiez ce que vous payez est partenaire du ministère de la Santé depuis 2021. Notons que Publiez ce que vous payez est un réseau mondial qui entend réduire les possibilités de corruption permettant aux citoyens de jouer un rôle clé dans la façon dont les ressources sont gérées. vont-vous faire un débit ? On a aussi un débit, c'est plus c'est plus facile, c'est plus facile deli эvoquer car